6-9 la matinale, 1-10 vert. 1-10 vert. 1-10 vert, c'est avec Hamid Belkissam. Hamid, bonjour. Bonjour, Hadjel. Ce dimanche 3 novembre, vous avez décidé de nous parler, comme chaque matin, de développement durable. Mais aujourd'hui, vous avez décidé d'aborder le développement durable des échanges commerciaux par voie maritime. Un secteur gravement perturbé par le climat et par l'environnement. Avant de commencer, je voudrais d'abord une explication, moi qui pensais que le climat, c'était aussi de l'environnement, Hamid. Et vous avez raison, tout à fait raison, sauf que le développement durable des échanges commerciaux par voie maritime réagit différemment à l'environnement et au climat. Et comme les océans sont vastes, je vous laisse le choix de déterminer deux endroits précis qui vous semblent intéressés en matière d'échanges commerciaux par voie maritime. Le canal de Suez et puis, tiens, le canal de Panama, Hamid. Il faut savoir que depuis une année, le canal de Suez est fortement perturbé par un environnement instable, doublé d'un temps pour le moins maussade, conséquence logique du génocide que subit Reza et des réactions légitimes des missiles Houthis qui ciblent les navires qui veulent avoir un développement durable des échanges commerciaux avec l'entité sioniste. Résultat, selon la CNUSED, le canal de Suez avait son trafic baissé de 60%. Alors, alors, cap sur le canal de Panama pour voir comment le climat agit sur ce passage maritime d'une grande importance. Le manque d'eau dans le canal de Panama fait suiter le trafic maritime de 30%. Les principaux utilisateurs du canal de Panama sont la Chine, le Japon, la Corée du Sud et surtout les États-Unis d'Amérique. Puisque nous parlons du développement durable des échanges commerciaux par voie maritime, les USA sont les premiers à être négativement impactés. C'est important à souligner, surtout un 3 novembre. Mais pourquoi c'est si important à souligner pour les USA un 3 novembre, justement ? Pour l'histoire. Pour l'histoire, il est utile de rappeler que le Congrès colombien a rejeté en toute souveraineté l'offre des Américains de construire le canal. Alors, les USA apportent une aide massive aux séparatistes. Et le 3 novembre 1903, le Panama devient une république reconnue dix jours après, soit le 13 novembre par les États-Unis d'Amérique et la France, CQFD. Et c'est naturellement que les deux pays commencent à creuser le canal. La France d'abord, mais c'est un échec avec 5600 ouvriers morts sur le chantier de différentes maladies. Ensuite, les États-Unis prennent le relais des travaux et la gestion du canal. Un canal de 80 kilomètres reliant les deux océans, Pacifique et Atlantique. Et vous comprenez le pourtois du commande de l'invasion de Panama par les troupes américaines en cherchant juste le nom de l'opération. Et quel est justement le nom de l'opération invasion du Panama par les soldats américains le 20 décembre, on le rappelle, 1989, Hamid ? Juste cause, juste cause est le nom de code de l'invasion du Panama dix années avant la promesse de remise du canal par les USA aux autorités panaméennes. Une invasion qui a pour nom juste cause, vous comprenez alors que le développement durable des échanges commerciaux par voie maritime, notamment dans les canaux et les détroits, ne peut être et ne saurait être une cause juste que pour ceux qui sont dans et sur le droit chemin. Retour en Méditerranée occidentale, où il y a aussi un détroit, le détroit de Gibraltar, qui lui aussi a une histoire sur le plan historique, mais surtout de drôles d'histoires sur le plan géographique, avec des présences non désirées. Mais comme ce 3 novembre, c'est la journée mondiale de la gentillesse, toutes les unités navales de surface et sous-marine qui passent au large de Marcel Kébir seront saluées gentiment et comme il se doit par le hogar. Voilà 0,32 de raison pour prendre le large, car tout le monde sait que le hogar est un volcan calibré, calibre, par 300 mètres de fond. A bon entendeur, bonne journée. Merci Hamid Balqussem et à demain.